Générique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boutier qui provient de chez Cooltech. Nous en avons déjà testé un exemplaire. Aujourd'hui, on s'attaque au antifond. Un boîtier qui se veut insonorisé. Le prix, plutôt accessible, puisqu'on est sur 70-75 euros. Et vous allez le voir, on a pas mal de choses dans ce boîtier, comme trois ventilateurs du câble management, des passages pour les câbles. On a également le contrôle de la ventilation avec un réobus. Bref, on se donne rendez-vous tout de suite pour en savoir un petit peu plus sur ce antifond. Nous voilà donc devant le antifond. Un boîtier qui présente très bien, même dans cette version blanche, avec un plastique qui est de la même couleur que la peinture qui est appliquée sur l'acier. Ça fait plaisir parce que, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Le style, on va pas en parler, ça ressemble clairement à du Antec. C'est, en plus, assez bien fait. À l'avant, on a les prises additionnelles dans le haut, ainsi que le power on, le reset, les entrées-sorties audio, les diodes d'activité. Au niveau des USB, on a un USB 3, un USB 2.0. Le logo de la marque est ici, dans le bas. La porte s'ouvre de droite à gauche. On ne peut pas changer le sens d'ouverture de la porte. On trouve derrière trois baies 5,25 pouces, avec des caches amovibles depuis l'extérieur et un mèche en plastique qui fera office de filtre. Vous voyez, c'est simple à retirer. On a ensuite une grille qui dissimule deux ventilateurs de 120 mm. Là aussi, c'est filtré. On a les deux ventilateurs derrière. C'est facile à remettre en place. Dans le bas, on trouve le dispositif pour réguler la ventilation, l'eau, middle, eye, donc trois positions. Et on remarque que la porte est filtrée. Sur le premier côté, rien de spécifique à voir, mis à part qu'on a une peinture qui est de bonne qualité. On passe donc à l'arrière avec une architecture plutôt classique. Ici, on a un passe-cloison, un ventilateur de 120 mm. De nouveau, l'emplacement de la plaque qui est au chiffre de la carte mère. Sept slots d'extension avec des caches ajourées. Deux passes-cloisons en caoutchouc. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est équipé d'une petite mousse. A rien à voir sur le côté droit. A rien à voir sur le dessus. On passe donc sous le antifond. Sous le antifond, on trouve une ouverture pour permettre le passage de l'air, comme les ouïes sur les côtés. On a ensuite du blanc et des patins type IFI, donc plastique dur, aluminium et mousse. On a également un filtre en mèche au-dessus l'emplacement du ventilateur additionnel en 120 mm et un filtre au-dessus l'emplacement de l'alimentation. Tout de suite, on rentre à l'intérieur du antifond. Pour cela, on retire les vis à main. On en a deux par panneau. On retire les portes. Nouvelle bonne surprise, on a des rubbers sur le long de la porte, enfin le long des contours de la porte, ce qui limitera les vibrations. Et on a un isolant au niveau de la porte. isolant que l'on retrouve également au fond et également sur le dessus. Le boîtier est donc très bien insonorisé. Au niveau des dispositifs, on trouve 3 baisses 5,25 pouces montage par vis à main, une cage SSD non amovible de 1, 2, 3, 4 emplacements. Vient ensuite une cage HDD non amovible également montage par rail de 1, 2, 3, 4 emplacements. C'est donc plutôt pas mal. On a deux ventilateurs de 120 mm devant. Dans le fond, c'est classique, emplacement d'alimentation, petit patin en caoutchouc, emplacement additionnel en 120 mm. Le tout est filtré par en dessous. A l'arrière, ventilateur de 120 mm, cette slot d'extension, montage par vis à main. On voit qu'on a un large accès backplate ici et aussi des passages en caoutchouc pour le cable management. Clairement. Pour le prix, on peut vous le dire, ce boîtier va probablement devenir une des références des boîtiers insonorisés. Il est très bien fait, propose plus que l'essentiel avec 3 ventilateurs, le réobus. Il est entièrement isolé, il présente bien et le prix est clairement hyper attractif. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocote TV pour des nouvelles vidéos de présentation et sur cocoteland.com pour les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501